Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, que dire, que dire ? Oui, c'est une guidance très générale. Donc là, on va voir juste les tendances, les grandes lignes, en tout cas de cette année 2023. Voilà, ce qu'il en ressort. La ligne qui ressort le plus pour votre évolution personnelle. Donc, on va regarder ça. Évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est très général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, par exemple, qui vous parlera davantage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion. Les tendances 2023 pour les lions. Qu'est-ce qu'il ressort pour vous, les lions ? Vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors là, c'est très sympa parce que... Enfin, c'est très sympa. C'est très important. Je pense que c'est une année où vous allez vous sentir vraiment, vraiment connecté à votre part spirituelle. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité. Le chakra couronne, ça peut être une ouverture. Ça peut être un éveil spirituel, une ouverture. Ça peut être aussi, voilà, vous sentir fortement guidé, fortement connecté, inspiré. Vous allez peut-être canaliser des choses. En tout cas, voilà, surtout profitez de ça parce que ça va vous permettre effectivement d'avancer de manière téléguidée, quoi. Vous allez vous sentir téléguidé. Ça, c'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle, pardon, le rêve du chaman. Donc, pour vous, les lions. Ascendant lion, lune en lion. Donc, cette année 2023. Et vous avez l'étranger et l'autre. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que vous allez partir à la découverte de choses que vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Il y a le côté étranger, l'autre. Alors, l'autre, c'est, oui, voilà, étranger et autre. C'est l'autre tel que vous ne le connaissez pas, finalement. Donc, vous allez partir à la découverte. Alors, ça peut être des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi des découvertes de terrains inconnus ou simplement de pratiques spirituelles que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment l'idée de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez ? Ah oui, faites de l'abondance. Vous avez les options. Vous allez avoir pas mal, pas mal de possibilités, pas mal de choix, pas mal de directions, pas mal d'opportunités, en fait, de façon générale, pour pouvoir, justement, découvrir des choses, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc, vous allez vous sentir totalement connecté à votre spiritualité. Votre chakra couronne sera grand ou vert. Donc, vous allez être très réceptif. Et en même temps, vous allez pouvoir découvrir, si vous le souhaitez, effectivement, de nouvelles pratiques spirituelles ou peut-être tout simplement de nouveaux territoires, de nouvelles choses qui vont venir à vous. Très bien. Alors, on va regarder un message de la voix des artisans de lumière. Donc, pour vous, les lions, cette année 2023, pour les lions. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner ? Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on vous parle d'amour. Mais on vous parle de relation à vous-même et d'amour que vous pouvez vous accorder à vous-même. D'amour, du temps, de la compassion, de la douceur. Voilà, d'être capable, si vous voulez, de vous materner, de vous chouchouter un petit peu. Au plus, vous allez être dans cette énergie-là. Au plus, vous allez vous connecter à votre amour que vous avez pour vous-même, à l'amour que vous nourrissez vraiment, que vous apportez. Au plus, vous allez vous sentir connecté aux autres et à l'autre. Et vous allez pouvoir vraiment découvrir pas mal de choses. J'ai vraiment ce sentiment que ça va nourrir aussi votre côté très, très ouverture spirituelle, votre amour inconditionnel, par exemple. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, vous avez le pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez réussir à vraiment à augmenter vos vibrations. Et vous allez être vraiment canal, en fait. Vous allez pouvoir vraiment transmettre des messages. Vous allez peut-être même faire des rêves prémonitoires pour certains d'entre vous. Enfin, en tout cas, vous allez découvrir des choses, des pratiques qui vont vous permettre, effectivement, peut-être d'aider les autres. Vous êtes un pilier de lumière. Vous allez pouvoir diffuser votre lumière aux autres. Ça, vous allez vous en rendre compte durant cette année. Très bien. Donc, c'est plutôt basé sur la spiritualité et votre évolution pour vous en 2023. Donc, profitez-en parce que ce sont des grandes avancées aussi à ce niveau-là. Ça va vous permettre de changer votre vision des choses, d'avancer, d'avancer le cœur ouvert, j'entends. Le cœur ouvert, voilà. Ça va vous aider peut-être à ce niveau-là aussi. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on va regarder. En ce début d'année, pour vous, les lions, avec le tarot, the well of the year. Vous voyez, cheveiller de coupe, il y a une proposition, il y a quelque chose. OK. Tempérance, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que... Ça fait un moment déjà. OK. Bon. Vous avez quelque chose qui se propose à vous. La 5 d'épée vous parle de conflits, de contradictions, de choses qui sont un peu difficiles et douloureuses. Ça peut être un conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec un conflit antérieur. Mais en tout cas, là, on vous tend une coupe. On vous tend une proposition. C'est séduisant parce que ça vous permet peut-être, effectivement, de résoudre un conflit. Ou en tout cas, de guérir une blessure en lien avec votre passé. Il y a la notion de tempérance. Tempérance parle de communication, de discussion, de réconciliation. Ça parle aussi de rapport au temps, de prendre le temps de la négociation, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Pour moi, je pense que vous avez une proposition ici. Vous prenez le temps d'intégrer ça. Ouais, c'est peut-être une envie. Une envie de développer quelque chose sur le plan spirituel. Une formation, je ne sais pas, une expérience. Quelque chose en particulier qui pourrait vous aider à avancer. Vous prenez le temps de la réflexion. Mais là, il y a un espèce de blocage. Il y a peut-être un conflit ou quelque chose. Ça peut être en lien avec une énergie tierce qui fait que vous n'arrivez pas à... On vous met peut-être des bâtons dans les roues. En tout cas, vous n'arrivez pas à... Quelque part, à saisir cette opportunité, cette occasion-là. Mais en tout cas, voilà. Il y a l'idée de base. En fait, il y a vraiment un conflit, un blocage ici à résoudre. Mais il y a une possibilité de réussir à résoudre ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous attire, qui vous séduit. Dans l'idée, effectivement, de vouloir résoudre ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Les conseils à suivre. Donc, vous avez le battleur. Vous avez la sève de denier. Il y a la notion de patience. Alors, les choses ne se font pas en un jour. Ok. Ok. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'effectivement, il y a... On vous invite à vous concentrer sur tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, nouveau, étranger. Ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous, avec le temps. Donc, on vous parle de notion de temps, de patience, de vous dire que voilà, ça se fait au quotidien. Peut-être, on parle de rituels, de choses comme ça au quotidien à faire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la troie de denier qui vous parle d'ouverture avec les autres. Ça peut être de la collaboration. Partagez vos idées. Peut-être qu'il va être temps de vous ouvrir et de vivre votre spiritualité, mais de façon de ne pas garder ça que pour vous, en fait. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire de pouvoir le partager, de pouvoir peut-être faire des projets en commun avec d'autres personnes, de pouvoir en discuter, de pouvoir, si vous voulez, essayer de construire quelque chose par rapport à votre vision de la spiritualité, vos expériences à vous. Pour pouvoir vous ouvrir aussi à d'autres visions qui sont différentes, d'autres pratiques peut-être aussi. Pour les personnes qui sont dans la pratique spirituelle, qui travaillent peut-être dans ce domaine-là de guérison, d'accompagnement, de spiritualité ou autre. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite en tout cas à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je pense que vous avez déjà eu des opportunités. On vous a proposé peut-être des choses, mais vous, vous n'y étiez peut-être pas très... Il y a un blocage. C'est comme si vous n'étiez pas d'accord ou qu'il y a quelque chose qui vous... Enfin, vous dites non. Non. Vous étiez fermé à ça parce que peut-être que vous préférez vivre votre spiritualité un peu seule dans votre coin. ou en tout cas vivre des expériences et faire votre propre cheminement tranquille. Or là, on vous dit que non. Ça passera par la collaboration avec les autres. Donc, il va falloir vous ouvrir. On vous dit que sur le long terme, c'est bénéfique parce qu'il y a des choses qui peuvent en sortir. Alors, on va aller voir maintenant... Ok. Quels sont les défis ? Quels sont les blocages, en tout cas, que vous pourriez rencontrer ? Ah. Ok. L'empereur. La roue. C'est le côté rapport à la matière, évidemment, par rapport à vos responsabilités. Il y a quelque chose aussi par rapport à votre côté... Vous voyez, l'empereur, il a des qualités, mais il a des défauts. Et les défauts de l'empereur, en général, c'est un peu le totalitarisme. C'est un peu vouloir imposer ses choix, être un peu le dictateur, un peu dans l'histoire. Ou, en tout cas, ne pas être suffisamment ouvert et ouverte pour entendre d'autres versions, d'autres visions des choses. Et de rester, peut-être, dans votre cadre. Vous voyez ? De rester fixé dans votre cadre. Et là, on vous dit, il va falloir, en tout cas, réussir à sortir de ça. Voilà. J'ai l'impression, ici, que c'est en lien avec certains... Alors, le roi Denier, il parle de notion de sécurité au quotidien. Il y a quelque chose en rapport avec la routine ou le quotidien, la sécurité matérielle, la sécurité tout court. Peut-être aussi. C'est en lien avec votre façon de procéder, peut-être. Alors, peut-être, si vous travaillez, par exemple, dans un domaine, vous avez vraiment des habitudes, vous vous êtes construit sur un protocole, par exemple, sur quelque chose de très défini. Et au final, là, on vous dit de non. Il va falloir apprendre à changer les choses. Il va falloir lâcher du lest. Il va falloir lâcher la notion de contrôle, aussi, pour certains d'entre vous, pour pouvoir réussir à vous ouvrir sur de nouvelles pratiques, de nouvelles choses. En tout cas, faire preuve de curiosité dans cette démarche-là, parce que vous avez beaucoup à... Il y a un côté très enrichissant, en fait, en étant vraiment dans l'expérience, mais l'expérience dans l'ouverture. Parce que là, je sens de la réticence, comme si vous étiez bloqué dans ce que vous savez déjà, dans vos expériences à vous, dans ce que vous avez compris, dans votre vision des choses. Mais du coup, ça vous enferme dans un cadre qui est assez limité, finalement. Vous voyez ? Alors que là, on vous invite à faire preuve d'ouverture. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être en lien avec des habitudes que vous avez au quotidien, avec un travail, avec quelque chose. En tout cas, voilà. Or là, on va vous proposer de nouvelles expériences qui seront plus connectées avec vos aspirations. Mais il y a encore des choses à travailler par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Comment les choses vont évoluer pour vous, les lions ? Ok. Cavalier de Denis. Il y a un temps, si vous voulez, pour gagner en confiance. Ça peut être la confiance que vous nourrissez en vous-même et la confiance que vous allez nourrir peut-être en l'autre. Il s'agit peut-être d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être amical, sentimental, familial. Enfin, quelqu'un, en tout cas, que vous découvrez. Ici, vous apprenez peut-être à connaître. Mais vous avez besoin d'y mettre du temps pour que la relation se consolide. Et là, on voit bien ici, voilà, avec le pape. Le pape qui parle d'enseignement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, par exemple, ou une nouvelle expérience qui rentre dans votre vie. Et qui va effectivement réveiller quelque chose chez vous. Pas forcément agréable. Mais qui, en même temps, va vous permettre d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être des rencontres transformatrices, comme ça, qui va vous permettre de vous ouvrir sur un domaine spirituel. Ou sur, en tout cas, une vision de la vie. Une vision des choses différentes de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous ouvrir. Vous voyez, la 10 de coupe, il y a un bonheur à la clé. Il y a vraiment un grand bonheur, un bel épanouissement à la clé. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très sympa. Parce que vous allez pouvoir vraiment tirer des leçons positives de cette situation qui, au premier abord, est un peu inconfortable pour vous. Parce que ça va vous permettre de sortir de votre cadre. En fait, ça va vous obliger même de sortir de votre cadre. Et de vous obliger à vous ouvrir à l'autre ou aux autres. À coopérer, collaborer. Par exemple, si vous avez un travail, vous avez l'habitude de travailler seul, avec un protocole, avec un truc bien défini. Là, on vous dit non, en fait. On va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va vous pousser dans vos retranchements. Pour que vous vous obligez à collaborer, à coopérer, à travailler peut-être en groupe, à... Voilà. Donc, bon. C'est un nouveau départ qui est là. Mais prenez ça comme quelque chose de positif. Et non pas comme quelque chose de contraignant ou de négatif. C'est ça le défi pour vous cette année, les lions. Ok. Ça va bouger. Allez, on va regarder avec le tarot des ingénieurs, quel est le conseil pour vous. Les lions, pour cette année 2023. Oh là là. Allez. Pour cette année 2023, pour vous les lions. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots. Et manque de diplomatie. Voilà. Donc là, on vous parle peut-être d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un de très spontané, j'ai envie de dire. De très franc aussi. Mais qui peut bouleverser un peu le cours des choses. Mais ça peut être aussi un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Il y a des propositions. En tout cas, il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais il y a des blocages. Il y a des réticences. Il y a des difficultés finalement à lâcher un peu prise sur ce qui vous sécurise finalement dans vos habitudes. Donc il va falloir changer ça. Voilà. Pour pouvoir avancer, c'est une année de coopération, de collaboration avec les autres qui va vous permettre effectivement de vous ouvrir sur de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Les lions. Donc sur le plan relationnel et sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un de séduisant qui rentre dans votre vie. Pour les personnes célibataires, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup, beaucoup communiqué. Quelqu'un qui arrive, qui vous propose des choses, mais qui sont en totale contradiction avec vos valeurs. Ou avec ce que vous connaissez vous, enfin avec vos habitudes, avec plein de choses. Et du coup, ça va vous demander pas mal d'efforts pour vous ouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Lyon. Alors. Saveur des sens, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, les cinq sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Et ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Alors moi, ce que je ressens ici dans ce message, c'est que cette année, ça va être vraiment une année de lâcher prise. On vous invite à lâcher prise dans tout. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans ce que vous allez percevoir, que ce soit dans ce que vous allez pouvoir vivre au quotidien, des nouvelles expériences. Lâchez prise sur le contrôle. Voilà. Il va falloir lâcher le contrôle, c'est-à-dire cet empereur qui prend un peu trop de place là. Il va falloir lui dire de se calmer un petit peu et de s'autoriser à expérimenter et vraiment à vivre tout simplement l'instant présent. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada